Alors moi j'ai un peu, bien que étant une piètre cuisinière, comme dirait un certain journaliste que je ne citerai pas mais qui va se reconnaître si vous gardez ça dans votre petit montage, je suis une quiche en cuisine, j'adore tout ce qui se passe dans la cuisine, je trouve ce décor le plus sexy de la série pour moi. Donc j'ai adoré cette bataille qu'il y a eu entre le chef Tessier et la chef Guido pour la direction de l'Institut, où chacun devait faire le même plat. J'ai adoré ce duel. En fait ce qui m'a donné envie c'est qu'on me le propose. Tout bêtement, pas tout bêtement parce que peut-être le désir de faire quelque chose que j'avais jamais fait, le fait qu'on me désire pour le faire. C'est important d'être désiré et du coup ça donne envie. Le personnage à la cuisine, le personnage de chef étoilé. Je trouve que c'est très impressionnant ces femmes chefs aujourd'hui. Ça m'impressionne beaucoup. C'est un milieu qui est tellement difficile et tellement en fait on connaît très peu ce milieu vraiment, malgré toutes les émissions qu'on voit, les talk shows qu'on a à la télé, les jeux etc. Je trouve que c'est un milieu qui m'impressionne énormément donc ça et puis ce rôle à fonction d'être aussi professeur dans une école. Donc là tout ça mélangé fait que j'ai, on va dire j'ai pas accepté, je me suis lancée vraiment. Un qui m'a particulièrement touchée, même bien que je ne ne sois pas touchée personnellement heureusement, mais parce que c'est très courant de cette prostitution chez les étudiants par exemple. Dans l'actualité on voit aujourd'hui que les étudiants sont en grande précarité et ça fait partie des choses qu'on ne dit pas assez. Ça existe, ça existe encore maintenant. Tout ça après il y a des sujets un peu plus légers. Bon voilà le fait que moi on m'ait proposé d'être en couple avec une femme. Je trouve que c'est un sujet sur le coming out tardif des femmes, parce qu'on doit avoir plus des hommes ensemble, mais des femmes ensemble. Passer cinquante ans je trouve que c'est un sujet... Voilà, ces quotidiennes là permettent d'aborder ce genre de sujets. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas depuis le début. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans les prochains mois qu'on ne sait pas aujourd'hui. Il m'aimait les auteurs non plus. C'est ça le principe, c'est qu'en fait l'évolution se fait petit à petit et on peut découvrir une famille cachée dans des personnages dont on n'a jamais entendu parler depuis le début. Ça fait partie des choses qui évoluent au fur et à mesure de l'écriture. Alors, on peut effectivement, quand on est comme ça toute l'année sur une quotidienne, ça permet très peu de faire d'autres choses. Comme j'ai aussi, pas un deuxième métier, parce que ça fait partie du même métier, mais je suis metteur en scène de théâtre. Et donc, il fallait que je mette en marche des spectacles pour l'année prochaine, dont un qui va commencer au mois de juin prochain. Donc, il a fallu effectivement que je puisse, au niveau du planning de l'emploi du temps et au niveau aussi de l'esprit, pouvoir me libérer du travail d'ici tout commence pour pouvoir créer autre chose. Être libre aussi intellectuellement pour pouvoir créer autre chose. Et puis, le fait de partir, le plaisir de revenir est encore plus intense. Ça serait bien, en fait. Pour l'instant, je crois que ce n'est pas totalement prévu. Elle a eu quelques petits moments où elle réalisait un peu qu'il avait des soucis psychologiques, voire psychiatriques. Donc, je n'allais plus dans le déni comme elle était totalement au début. Elle l'a subie aussi dans sa relation avec sa nouvelle compagne. Elle a choisi sa nouvelle compagne plutôt que son fils. Donc, ça, c'est un pas important. Mais je pense que malgré tout, c'est compliqué pour une mère avec un fils unique, sans père, de se dire « je vais rompre les ponts avec ma seule famille, finalement ». Donc, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais elle peut aussi avoir des moments où elle décide que ça suffit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !